Musique Nous déposerons nos valises du côté du Cameroun pour ouvrir les portes de cette aventure de l'apéro déjeuner puis nous reviendrons ici au Burkina façon à la rencontre d'une personnalité du monde politique et qui également, mesdames et messieurs, se positionne comme une véritable leader pour la promotion et surtout, surtout, mesdames et messieurs, pour l'autonomisation de la femme. Camielli est notre invitée de ce matin sur la télévision du Burkina Faso à l'apéro déjeuner. Elle sera reçue dans tranche de vie dans un court instant, mais aussi, nous aurons pour vous, mesdames et messieurs, téléspectateurs fidèles de l'apéro, la rubrique Le de la Cité avec notre cher ami Ziediara, qui va sans doute nous rejoindre dans un court instant pour aussi partager avec nous son bonjour plein d'énergie. Mais avant, mesdames et messieurs, que les filles, les ravissantes dames sur ce plateau ne puissent apporter encore plus l'éclat à cette émission, voici donc parti, le départ pour le Cameroun et je suis très heureux de vous savoir nombreux à suivre cette belle aventure en compagnie de toute la team gagnante de l'apéro déjeuner. Mesdames et messieurs, bien à vous, le bonjour et bienvenue. Joli mercredi, fructueux, Cameroun, Cameroun c'est doux. Joli mercredi, fructueux, Cameroun, 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 Cameroun. Nous tous on fait là le nyan, le nyan, le nyan, personne n'yame au le nyan, le nyan, c'est le génial. Ne fais pas si je mets le châssis dans mon collo, ma chère poloulou. Donc je nourris ma famille, ça va. Mais ça fait pas si je fais la brouette en vogada, ma chère de pote. Donc je sois ma mère, c'est bon. Nous tous on fait là le nyan, le nyan, personne n'yame au le nyan, le nyan. Nous tous on fait là le nyan, le nyan, le nyan, personne n'yame au le nyan. Avec mes diplomas, j'ai marché partout pour le walker. J'ai déposé mes dossiers, mais personne ne m'a rappelé, rappelé. Ça fait quoi si je vends le châssis dans mon collo, ma chère poloulou. Tant que je nourris ma famille, ça va. Mais ça fait quoi si je fais la brouette en vogada, Tant que je sois ma mère, c'est bon. Nous tous on fait là le nyan, le nyan, personne n'yame au le nyan, le nyan, le nyan, le nyan. Nous tous on fait là le nyan, le nyan, le nyan, le nyan, le nyan. Nous tous on fait là le nyan, le nyan, le nyan, le nyan. Sa mère ne puisse pas payer la pension tous les trimestres. Malgré ça, elle n'a pas lâché, même si les gens se sont moqués. La fille s'enfuie de sa gassière, de relever tout doucement. Maintenant, qui dit qu'elle vend le piment ? Est-ce que si la vie là-bas, il n'y a même pas des demandes déjà ? En tout cas, on vous connaît déjà ? Dédicat spécial, le taxi marier, et le taxi diner, et les affacheriers. Ne baisse jamais les bras, même si tu chopes le garris, La vie c'est le majeur, donc un homme au Mali, Si ce débat le derrière te ralentis, ne pas bandager, je ne suis plus de la partie. Ne pas bandager, je ne suis plus de la partie. Je n'étais pas tranquillement, les châssis, la mokolo, En tout cas, je ne suis plus de la partie. Dès que je nouis ma famille, ça va, Mais je ne sais pas si je fais la brouette à vœu, Dès que je sois ma mère, elle va ! Nous tous en parlons des gamins, des gamins, Nous tous en parlons les gamins, des gamins. Nous tous en parlons les gamins, des gamins. Nous tous en parlons les gamins, des gamins. Si je fais ce morceau, c'est pour tous mes bangandou Tous ceux qui se battent dans la vie Ne lâchez jamais rien J'ai traversé tellement de moments difficiles dans ma vie Aujourd'hui je suis là, je me battrai toujours Pour vous donner de la force C'est grâce à vous, et grâce à Dieu, toute puissance Et des cas spéciales à toute mon équipe On ne se sent comme jamais Je suis déjà là, c'est calme C'est calme C'est un marisme qui rebame Il n'y a que le travail qui donne un sens à la vie de l'homme Et puis ce n'est pas Averro Jays qui nous dira le contraire C'est depuis le Cameroun Je peux vous souhaiter à toutes et à toutes La bonne nouvelle de ce matin sur la télévision du Burkina Faso La bonne nouvelle est la suivante Nous sommes heureux, c'est tout Parce que nous avons cette chance d'avoir encore une fois de plus Le souffle de vie ce matin Nous allons mettre genoux à terre pour dire merci à Dieu Pour toute sa grâce aux côtés de ses enfants Bravo à cet artiste qui justement a permis de valoriser encore une fois de plus Les métiers que l'on qualifie très souvent dans nos sociétés De saumétier, de bas métier Alors celui qui arrive donc à avoir son pain quotidien En faisant quelque chose, c'est déjà important Alors cet impact est important dans la vie de chacun de nous Et il faut inviter les uns et les autres à cultiver donc cela Et puis se dire qu'il n'y a de sens que lorsqu'on travaille Et que l'on mange à la sueur de son front Nous n'allons pas cesser de le rappeler Même Dieu, c'est une recommandation divine L'homme mangera à la sueur de son front Bravo à tous les guerriers Bravo à tous les battants Bravo à tous ces garçons A toutes ces filles qui au quotidien Arpentent les rues de Ouagadougou A la recherche de leur pain quotidien Et qui ne veulent pas tomber très bas Qui ne veulent pas perdre leur dignité Ou leur intégrité dans la recherche de ce pain Nous sommes de cœur avec vous Nous vous soutenons Et c'est ici le lieu pour nous également D'avoir une pensée à tout le personnel de la pharmacie Adadoua Qui transmet son bonjour à toute la team de l'apéro du Géné Merci pour la fidélité Merci de nous porter tout au fond de votre cœur Merci encore une fois de plus pour les gentils mots Merci Merci Et merci Et merci Alors Dieu, Zidia, est avec nous C'est mercredi Au programme L'EUne de la Cité Et bien Notre cher ami Va nous dire S'il s'agit aujourd'hui d'un coup de cœur Un coup de cœur Coup de cœur ou un coup de cœur Alors bonjour Kuzé Bonjour à la Dream Team A la pick-up en diamant A tous les Burkinabés D'ici d'ailleurs 4 bis, 1, 2 bis Bis, celui qui te vis, c'est le bis Restez hyper connecté sur les antennes de la RTV L'apéro tu testes, tu d'être Parti qui, 50, 80 Les gars Installez-vous confortablement On va vous mettre BAM Il n'y a que ceux qui fréquentent les ghettos Et ceux qui viennent des ghettos Et qui se sont construits Une vie Qui peuvent comprendre la portée de ces propos Et ça c'est important Zidia Merci de toujours penser à ces garçons Et à ces filles également Qui n'ont pas choisi forcément leur situation Alors Zidia L'EUne de la Cité C'est très sympa pour nous aujourd'hui Je pensais Effectivement qu'il y avait un relâchement De la part des autorités compétentes Sur la question relative à la divagation des animaux Et bien la team c'est tout le contraire D'accord Mardi la police municipale est descendue Dans les rues de la capitale Pour faire ce qu'il convient de faire Ça veut dire Arrêter Et aller à prendre les animaux Et les amener en fourrière Alors les détails C'est dans un instant Avec l'EUne de la Cité Moi j'aimerais bien que Pour les prochaines fois Il faudrait Se pencher sur cette question De l'après fourrière Qu'est-ce que vous faites ces animaux Justement Est-ce qu'on les envoie en fourrière Est-ce qu'on les mange après Ou bien qu'on mange Moi je veux savoir Juste après Juste après Juste après Juste après Quand on les amène à la fourrière Il faut dire que les propriétaires Ont sont 12 heures D'accord Pour l'enlèvement de ces animaux Et après Passer ce délai là Ces animaux seront justement Vendus aux enchères Et au bénéfice Donc du budget communal D'accord C'est que nous on aurait souhaité Qu'on les amène ici à l'apéro D'accord Non pas tout simplement Les brader Nous autres là Qui n'avons pas beaucoup de moyens On va acheter pour faire nos fêtes Mais bien sûr C'est justement Aujourd'hui L'estime va justement Dire à la police Désormais Il faut être rigoureux Sur la question Relative aux amandes Mais également Bon il faut Au lieu de Les vannes aux enchères Il faut donner une part à la police Vous savez C'est pas tous les animaux Qu'il faut bouffer Si vous prenez l'animal De quelqu'un Que vous mangez Attention Parce qu'en Afrique Il y a aussi la question De la métaphysique Tu vas manger un poulet Ou un mouton De quelqu'un On se bat caler A la gorge Nous on préfère acheter nos choses On préfère ça Alors sans doute connoté Oui Le rouge et toi C'est une amitié C'est une belle histoire Qui date de plusieurs années Alors bonjour C'est vrai Le rouge sur du noir C'est vous qui me l'avez dit Un pari Que ça donne Donc j'espère que ça donne Ça donne Je déchire Je farole Non Non Je déchire Voilà Donc je déchire Non Sandrine Tu crèves l'écran Ah tu as vu Non Donc je déchire Je déchire D'accord Merci Oui Les couleurs aussi te vont bien J'aime bien Le bleu C'est une sale habitude Non Ces couleurs non Ces couleurs non Ces couleurs non Mais ça te va bien C'est Carlos Design Oui En tout cas C'est un pro du design C'est un pro en tout cas De l'élégance C'est important de préciser Que ça vient du Burkina Faso Ça vient du Burkina Faso Et t'es un excellent manouquet Il faut le souligner aussi Donc bonjour téléspectateurs Je vous souhaite une journée pétillante Je vous souhaite une journée festive Restez concentré sur l'essentiel Une fois à toute épreuve Et bien sûr Une volonté imperturbable J'insiste sur le mot imperturbable Que rien n'ébrale votre volonté Que rien n'ébrale votre talent Restez focus sur l'essentiel Avancez, bossez Et puis le reste Noise Sable Madrid Donné Sounet depuis l'Algérie Nous transmet son bonjour Depuis la page officielle de la RTV Puisque cette émission Vous la suivez en mode streaming Ne manquez pas d'envoyer les likes Et surtout envoyer les commentaires Mais aussi si vous avez des préoccupations Pour notre invité N'hésitez pas donc à les partager Sur le mur donc de cette diffusion Mesdames et messieurs Nous essayons de travailler au quotidien Pour vous offrir le meilleur De l'apéro déjeuner Je rappelle que nous sommes Le véhicule de la bonne humeur Entre divertissement et information Nous sommes au rendez-vous De lundi au vendredi Quand il est 11h Tant universel Le carré fou des hommes et femmes Qui ont une histoire Et un parcours à compter Tout à l'heure Nous allons installer Notre invité de ce jour Et bien mesdames et messieurs Apprêtez-vous Parce que vous voulez du talk show Et bien vous vous en serez servi Tout à l'heure avec elle Nous avons On finit le tour du table Avec Adèle Ramba A qui nous allons également Souhaiter une belle journée Et puis au passage Aussi saluer Cette magnifique coiffure Qui Je ne sais pas Tu prends combien de temps Pour te coiffer Adèle ? C'est moi Je lui ai donné de l'argent Parce qu'hier Tu n'avais pas cette coiffure Ça n'a aucune importance D'après ma fille Ma fille dit le reste Ça n'a aucune importance Ça n'a aucune importance Alors Bonjour Adèle Et maman Bonjour la team Bonjour à tous Attends tu nages comme un caillou D'ailleurs Oui je sais que je nage Toujours comme un caillou Je n'ai pas évolué du tout En natation J'ai volé comme une tortue Oui J'ai volé comme une tortue J'ai volé comme une tortue Est-ce que vous pouvez arrêter Votre folie ? On va s'y faire Ok Moi sérieusement Bonjour chers téléspectateurs J'espère que vous vous portez bien J'espère que vous avez la joie De vivre la santé Vous êtes réveillé en pleine forme ce matin Rendons tout simplement Grâce à Dieu J'ai un proverbe politique pour vous D'accord Alors le vaurien trouve toujours Un responsable à son échec Allez méditer Restez connectés La période de génie c'est maintenant Que ça commence C'est maintenant que ça commence Et c'est avec les mots Que nous allons le faire Parce que les mots Mesdames et messieurs C'est dans ces mots Et par ces mots que nous pensons Et vouloir donc penser sans les mots C'est une tentative insensée Disait Hegel Et c'est cette phrase Qui nous permet donc De faire la transition Pour installer notre invité De cette matinée Sur la télévision de Burkina Faso Apéro acte 3 Let's go Tranche de vie C'est maintenant Maintenant Elle est très entreprenante Mesdames et messieurs C'est une chef d'entreprise Entrepreneur social Femme politique burkinabé Elle est native donc De Ouagadougou De Bobo Dulasso Autant pour moi Précisement la maternité Sanoussourou De Bobo Dulasso C'est une femme au foyer Et c'est une dame Mesdames et messieurs Qui se bat au quotidien Pour redonner encore plus de valeur A la femme De façon générale Qui aujourd'hui reste L'une de ses premières préoccupations Donner à la femme La possibilité de s'exprimer Et de pouvoir également Être au commande Et apporter aussi sa contribution Dans l'édifice de notre pays Et voir même à l'échelle internationale D'ailleurs Parce que d'ailleurs En Afrique Oui c'est vrai Que ce n'est pas encore Bien perçu À certains endroits Mais on espère Qu'avec des dames pareilles Le combat qu'elle mène On va pouvoir y arriver Un jour Quel que soit le temps Que ça va prendre Elle, elle a décidé D'écrire sa page de l'histoire Et d'apporter sa pierre C'est une colibrie Que nous recevons Camieli Et notre invité Ce matin sur Apéro On va l'acclamer pour les salets S'il vous plaît Merci beaucoup Ah oui Notre invité est là Madame Installez-vous Et je suis très heureux Que vous ayez donc sorti Le faceau d'Aphanie Que vous portez d'ailleurs Majestueusement Bien Voilà Vous êtes la reine de ce matin Sur ce plateau Merci Nous sommes très honorés De vous avoir sur notre plateau À la purée du Genève Merci de me dire Alors voici tout de suite Pour les présentations Vous avez Zidiara Qui est en face de vous Bonjour Et Sandrine Konaté Bonjour Et puis Adèle Rombat Qui est juste à côté Bonjour Alors vous avez aujourd'hui Deux femmes également Qui au quotidien Se battent ici Pour la place de la femme Elles ne manquent pas De pouvoir nous envoyer Sous l'en face Et bien aujourd'hui Vous êtes trois Contre deux Et j'espère que vous serez À la hauteur Que vous allez voler fort Et surtout Ne convaincre pas les arguments Et voler Et surtout Ne convaincre pas les arguments Il ne suffit pas de crier Il ne suffit pas de s'énerver On va ne convaincre pas les arguments Ça peut aller madame ? Oui Bienvenue Alors rapidement On vous permet de dire bonjour Au téléspectateur Qui attendait justement Ce moment Bien sûr Bonjour Cher public C'est un grand plaisir Pour moi ce matin De partager votre plateau Et de profiter De la bonne ambiance ici Et je rends grâce à Dieu Je vous en joigne Pour la vie Pour la vie Et pour tout Et je remercie également Le personnel de la télévision Voilà Et vous aussi Le travail Une valeur sûre Et je vous encourage J'appelle Sévérer Merci beaucoup Merci beaucoup Madame Yélie Monique Depuis la maternité Éduquer dans la rigueur Et la discipline Et qu'il était important Parce qu'à l'époque Qui enseigne avec rigueur Et j'ai beaucoup appris C'était une école de filles Oui justement Voilà Donc nous étions C'est un effectif limité Par classe Autour de 25 20-25 par classe Avec des enseignants Religieux Des religieux Qui venaient nous dispenser les cours Donc il y avait Une certaine discipline Pédagogique Et confessionnelle également D'accord Et je retiens également Ce passage L'ambiance entre nous Élèves Et jusqu'à présent Nous continuons de magnifier Cette solidarité entre nous 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 retrouvions De temps en temps Voilà Mais est-ce qu'aujourd'hui À ce jour Est-ce que vos jeunes soeurs Qui sont passées Juste après vous Est-ce que c'est toujours La même rigueur Qui est la J'allais dire Comment on appelle ça La classique De cet établissement Aujourd'hui Oui C'est toujours La même rigueur Et que même l'école A ajouté S'est améliorée En ajoutant des filières Des filières Qui n'existaient pas Et l'école s'est agrandie Et reçoit beaucoup plus D'élèves Que par le passé C'est toujours La même rigueur C'est une école d'élite C'est une école d'élite Vous en êtes donc sorti Après le baccalauréat Vous optez pour faire quoi ? Après le baccalauréat Je suis admise à l'IUT A l'issue d'un test de recrutement Donc nous avons été La promotion a été Nous avons commencé à l'université Aujourd'hui Joseph Kizerbo Par la suite L'université a aménagé à Bobo A l'université de Nassau Et j'en suis sortie avec un DUT secrétariat Et quelques mois après Immédiatement J'ai participé à un concours D'entrer dans une société Multinationale Et puis j'ai été retenue A l'issue du test Donc c'est ainsi Que j'ai commencé ma carrière Immédiatement Après la soutenance Après la soutenance Et vous y avez passé C'est presque 15 années Non c'est beaucoup plus Oui tout à fait C'est quand même énorme N'est-ce pas ? Oui mais c'est aussi Ce n'est pas énorme Pour un parcours professionnel Nous avons besoin d'apprendre D'apprendre De gravir des gestes échelons Et de faire les preuves Donc j'ai fait mes armes Dans cette société J'ai gravir des gestes échelons Et n'oubliez pas Que dans ce parcours Là j'ai poursuivi Encore les études Je suis repartie A l'université de Ouagadougou Qui est aujourd'hui L'université Joseph Kizzerbo Pour un autre DUT En lien avec La profession de cette entreprise Qui est le courtage d'assurance Et j'ai ensuite poursuivi Pour une licence Master 1 et Master 2 Donc c'est pour vous dire Qu'il est nécessaire De rester longtemps Dans une entreprise Pour avoir une identité Pour apprendre Et pour graver des échelons Nous ne réussissons pas Par le mérite Par le travail Mais nous réussissons aussi Grâce aux autres L'accompagnement De l'entreprise Et l'accompagnement Des collègues Et le sacrifice Vous le mettez où ? Oui pour le sacrifice Le sacrifice est personnel Mais n'oubliez pas Que ce sont les autres Qui nous apprennent A réussir Nous suivons leur exemple Ils partagent Ils partagent leur expérience Avec nous Et c'est ce que nous devons Apprendre à nos jeunes Aujourd'hui D'accord Zidia Quels souvenirs Présenter Féliciter le président Du Faso Devoir D'aller le féliciter Et en le félicitant Ce n'est pas sa personne Monsieur Rochman Christian Caboret Que j'ai félicité Mais c'est le choix du peuple Que j'ai respecté Madame Yedi Est-ce que Dans les rues de Ouaga Souvent ça murmure On ne va pas faire On ne va pas faire On ne va pas faire le rire D'un sourd Parce que bon Est-ce que vous pensez C'est une question En principe Je ne devrais pas vous poser Mais est-ce que vous pensez Que le peuple burkinabé Est prêt à accepter Une femme A la magistratie suprême Parce que c'est une question Que beaucoup se posent Est-ce que vous allez dire Que ceux qui posent cette question Ils ont des esprits Il est trop grave Mais on ne peut pas Et pas effleurer cette question Après notre participation Et nous avons eu une conviction Le peuple burkinabé avait besoin D'entendre une voix féminine La proposition d'une femme La contribution d'une femme Et le peuple burkinabé A eu cette offre A travers ma personne Une candidature féminine Donc le peuple burkinabé A besoin de la contribution D'une femme D'accord C'est de cette façon Qu'il faut poser la question Est-ce que la population A besoin de la contribution De la femme Nous sommes plus de 51% De la population Donc tout le peuple burkinabé Les populations Ont besoin de notre contribution Ce qui va améliorer L'assiette de la ménagère Le quotidien de Burkinabé Et aussi le PIB La richesse nationale D'accord Alors on va tout à l'heure Revenir avec vous Pour justement remettre Sur la table Votre combat que vous menez Pour l'autonomisation De la femme Parce que c'est l'un des sujets Que nous allons donc aborder Avec vous La position La place de la femme Dans notre société actuelle Mais avant On va donner la parole A Sandrine Conaté Qui va aussi peut-être Partir avec nous Ses premières préoccupations Il y aura un deuxième tour Parce qu'avec vous Il faut plusieurs tours Parce qu'il y a tellement De choses à dire Déjà je suis en admiration Voilà Je disais avant le début De l'émission Je dis Ah c'est une jeune femme C'est une jeune dame Elle a plein d'énergie Et beaucoup de courage Je dirais même Beaucoup d'audace Si vous permettez Merci Merci Sandrine Vraiment beaucoup d'audace Alors la question deuxième Moi je vais revenir Avec mais autrement Alors on dit ici Dans nos sociétés Que la femme La femme ne doit pas Sortir proclamée Elle conseille C'est à dire La barbe sort proclamée Ce que la tresse A conseillé la veille Pour dire en fait Que jusqu'à présent Certaines mentalités Ont du mal à accepter Qu'une femme sorte Se proclamer Et tout Mais vous Qu'est-ce qui vous a motivé A vous présenter Qu'est-ce qui a été La motivation Sandrine merci Mais cette question Venant de vous Je souhaite répondre A vous D'accord Mais en mettant Les hommes à l'écart D'accord Non vous pouvez être là Non vous pouvez rester Mais voilà Alors Notre oreille D'accord Sandrine Je suis là Sur ce plateau Vous avez surmonté Les préjugés Séculaires Qui ne veulent pas Que la femme parle en public Alors que vous Étant sur ce plateau Vous parlez en public Oui oui Est-ce que nous n'avons pas Surmonté ensemble Ces préjugés séculaires Exactement Alors Donc aujourd'hui Tous les Burkinabés Je veux dire les femmes Ont déjà surmonté Ces préjugés séculaires Qui ne veulent pas Que la femme Participe à la vie publique Ces préjugés Qui disaient Qui disaient Que la femme Elle n'a pas le droit Au pouvoir Au plan La femme Ne doit pas Contribuer en public Mais aujourd'hui Nous avons dépassé cela Cela veut dire Que nous les femmes Nous devons en être fiers Et dire merci Parce que Nous avons réalisé Des avancées Ça c'est le premier pas Le premier pas Et moi Ma motivation C'est votre motivation D'accord C'est notre motivation C'est la motivation De l'ensemble du peuple Burkina Nous sommes 51% de femmes Si le pays est pauvre C'est que nous ne produisons Pas suffisamment de richesses Et si le Burkina Faso Ne produit pas suffisamment De richesses Les populations seront pauvres C'est pourquoi Il faut rechercher La contribution De tous les citoyens Les gens ne s'appellent pas femmes Les gens ne s'appellent pas Pardon Et la richesse Le développement On n'a pas de genre On n'a pas de genre La richesse Le développement N'est pas homme ou femme Le développement C'est notre quotidien C'est le bien-être Oui Il faut faire appel A toutes les couches sociales Il faut faire appel A toutes les couches sociales Alors justement Madame On va rester toujours Dans la même veille Que j'ai dit Moi j'ai quand même envie De vous envoyer Également cette patate chaude Parce que Comme vous savez bien J'espère également Que vous allez pouvoir Me recadrer aussi Dans tous les cas Je vais vous l'envoyer Et puis Vous allez peut-être aussi Me dire Pourquoi vous peut-être Trouver les arguments Pour justifier tout cela Madame Camille et Monique Depuis votre sortie J'ai beaucoup apprécié Votre assurance J'ai apprécié Votre volonté Donc à faire changer les choses D'ailleurs Une volonté Que vous nourrissiez Depuis toute petite Parce que depuis toute petite Vous avez toujours voulu Faire les choses autrement Aujourd'hui Vous avez la possibilité D'avoir une voix qui s'élève Eh bien C'est bien beau Alors aujourd'hui Beaucoup de femmes Mènent ce combat Vous n'êtes pas la seule A mener ce combat Malheureusement Ce que se passe Moi c'est un constat Beaucoup de ces femmes Mènent ce combat Dans les milieux urbains Un peu plus loin Par votre vision Ou par votre vision Ou par votre volonté Donc de pouvoir impliquer Ou embarquer Toutes ces femmes Dans cette dynamique Qu'est-ce que vous faites Réellement Pour ces femmes Qui sont dans ces contrées Et qui sont restées Attachées à ces valeurs culturelles Qui ne veulent pas entendre Que par 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 C'est ça Puisque c'est un cas C'est un système Nous sommes allées En contact Avec Je suis allée en contact Avec mes coopers Dans les campagnes J'ai écouté Leurs préoccupations Leurs préoccupations C'est l'amélioration De leurs conditions de vie Leurs préoccupations C'est le chômage De leurs maris Et des enfants Et leur préoccupation C'est un lendemain meilleur Pour leurs enfants Et J'ai échangé Dans les échanges justement Je leur ai fait comprendre Qu'elles sont nombreuses Elles le comprennent Elles savent Qu'elles sont plus nombreuses Et que Ce lendemain meilleur Dont elles aspirent Elles doivent le chercher Dans leur quotidien Améliorer leur quotidien Et elles ont compris Également que Les hommes Ont apporté Leur contribution Mais la contribution N'est pas suffisante Et aujourd'hui Il faut Faire appel A la contribution Des femmes Et pour que la femme S'élève Il faut qu'elle s'engage Elles ont compris cela J'ai aussi échangé Avec les hommes En campagne Et j'ai demandé Qu'est-ce qui faisait obstacle A la femme Est-ce qu'aujourd'hui Ces préjugés Sont un poids Sont des obstacles Qui empêchent la femme Et ensemble Nous sommes arrivés Au fait que L'engagement de la femme Ne vient pas pour bouleverser L'ordre social L'engagement d'une femme Ne vient pas Pour bouleverser Le soi-disant Statut Qui s'appelle Complémentarité Ou dépendance L'engagement de la femme Vient pour relever la famille Pour améliorer la contribution Et dès que les hommes Ont compris Ils ont accepté C'est eux qui nous disent Prenez le pouvoir madame C'est à l'issue d'un dialogue Quand nous sommes allés en campagne J'ai échangé avec toutes les couches sociales Les hommes et les femmes Et c'est les hommes qui nous donnaient le droit Si vous suivez un peu les archives C'est après avoir discuté avec les hommes C'est les hommes qui donnaient le droit Alors les hommes ont donné le droit madame Camille et Monique D'accord Mais vous En tant que principalement engagée Celle qui doit donc prendre la parole Et les vêtements Pour se faire entendre Et aussi mobiliser les autres femmes A s'engager Qu'est-ce que vous comptez apporter Comme plus-value A ce qui est là Parce que déjà Les hommes sont là Si vous reconnaissez Que les hommes également ont pu gérer Ou bien vous remarquez Aux hommes quelque chose de Je ne sais pas S'il y a quelque chose qui manque Est-ce que les hommes N'ont pas atteint quelque chose Que vous attendiez Et que vous comptez venir donc compléter Puisque vous parlez de complémentarité aussi Est-ce que vous pensez Que les hommes n'ont pas été à la hauteur Et qu'il est temps que les femmes Viennent donc au pouvoir Prendre le pouvoir Et puis voilà Assurer Assurer Mon engagement Est une mission générationnelle D'accord Et chaque génération Se doit de découvrir sa mission D'accord Nos devanciers Nous ont laissé le pays en héritage Nous l'avons Aujourd'hui Le Burkina Faso En héritage Nous avons des devoirs Et il faut remplir ces devoirs Et faire face Cela veut dire Nous devons continuer La construction de notre pays Le développement de notre pays Pour améliorer le bien-être au quotidien C'est ce qui m'amène en politique L'état de notre pays Faisons l'état de notre pays Aujourd'hui L'état Lorsque nous faisons l'état de notre pays Aujourd'hui Les chiffres sont là La dette publique Qui est toujours croissante Et notre pays Ne peut que dépendre De 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 Extérieur Ensuite nous avons le chômage Qui nous interpelle au quotidien Devant nos portes Dans les rues Cette jeunesse Pleine de vitalité Aujourd'hui Qui est en train de perdre Sa vitalité Dans le chômage A ne rien faire Alors que Qui dit jeunesse Qui dit jeune Dit richesse C'est notre capital humain Et c'est La jeunesse Et notre héritage Qu'est-ce que nous en faisons Aujourd'hui Cette démographie Il suffit de la transformer La mettre au travail Pour développer notre pays C'est ce qui n'est pas fait C'est ce qui m'amène en politique Et ensuite Il y a toutes les crises Qui sont là Des crises sociales Simplement qui ont été alimentées Par la dépendance De nos pays Vis-à-vis de l'extérieur Et aussi Le manque de travail Donc de production De richesse Et le Burkinabé Et les Burkinabés Sont pauvres en majorité C'est ce qui m'amène Donc ça c'est un devoir citoyen Simplement qui m'amène en politique Et c'est votre devoir Oui Vous travaillez au quotidien Nous travaillons au quotidien C'est pour améliorer notre quotidien Et apporter une contribution A la société entière Parce que d'autres personnes Dependent de notre travail C'est ce qui m'amène en politique Pour porter de la voix Afin que cette contribution Au niveau familial Soit portée au niveau national Nous partageons entièrement Votre point de vue madame Même comme le disait donc John Lennon Le travail c'est la vie Et sans travail Il n'y a que peur et insécurité D'accord Tout le monde est d'accord Pour travailler Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui Qu'il faut forcément Faire de la politique Pour pouvoir faire avancer le pays Pourquoi vous n'êtes pas resté Dans votre assurance Pourquoi vous n'êtes pas resté Dans votre expertise Et aussi travailler Dans votre environnement Pourquoi forcément Venir dans la politique Si tout le monde devait Venir dans la politique Est-ce que ça allait bien se passer Si toutes les femmes Aujourd'hui Vous les embarquez dans la politique Est-ce qu'il y aura également Des femmes qui vont peut-être Continuer à s'occuper Donc des travaux ménagers Et autres Puisque aujourd'hui Vous êtes hyper occupées C'est sûr Vous n'avez plus le temps De pouvoir donc gérer La question de la famille Mais comment vous faites d'ailleurs Et pour appuyer d'ailleurs Ce que M. Jacques a dit Et il y a des femmes Qui mènent le combat Je parle de cas De concertation du combat Avec les Martin Gavré Qui parlent de la question De la femme Sans pour autant Être en politique Voilà En fait c'est pour justement Appuyer Est-ce qu'on est obligé De faire la politique Pour apporter sa pierre ? Nous faisons tous De la politique Oui mais votre politique Que vous faites Cette politique Vous conduit donc A la magistratus suprême C'est de ça Qui compagne Donc il s'agit D'une contribution A l'échelle nationale Voilà Donc cette contribution A l'échelle nationale Est Aujourd'hui Une nécessité Si nous voulons le changement C'est une offre Une nouvelle offre Qu'il faut Donc j'avais une offre J'ai une offre pertinente Qui est une offre centrée Sur l'éducation D'accord Et après avoir fait ce diagnostic Le remède que j'apporte A la nation entière C'est l'éducation Donc j'avais un message Et le message a été entendu Partout au Burkina Faso Et des Burkinabés M'ont voté M'ont fait confiance Pour diriger le pays Puisque j'ai eu des voix Il est aussi possible De participer à une compétition Et revenir sans voix C'est vrai Donc des Burkinabés Ont montré Qu'ils ont confiance à la femme Et qu'ils peuvent obtenir Le changement A travers une femme Et c'est ce qui a été démontré A l'issue de ce scrutin Vous en sortez donc très ravie Très ravie Très ravie Candidate heureuse D'accord De Burkinabés ici Vous avez une présidente potentielle Ah oui Madame la présidente potentielle Oui Nous souhaitons un bon moment À notre compagnie Merci J'avoue que le débat politique Ce n'est pas tout ma tasse de thé Mais vu qu'on a une grande soeur Qui est là Enfin pardon Je ne sais pas Ma présidente potentielle Sous votre plateau Voilà Vu qu'on a la présidente potentielle Et la future première ministre potentielle Et la future ministre de la culture potentielle Sur ce plateau Ah bah Je ne peux pas Merci pour les honneurs Oui vous êtes la présidente Mais vous avez oublié quelque chose Il y a la première ministre Et je suis la ministre de la culture Tout à fait Ah ouais C'est n'importe quoi qui vaut ce qu'on a Vous voyez comment j'ai été évoquée Au Burkina Faso Et même votre plateau Mesdames et Messieurs vous écoutent Alors Messez Sg Silence L'image de la femme C'est améliorée D'accord La femme c'est L'image de la femme Aujourd'hui au Burkina Faso On ne peut plus clair C'est améliorée Et voici sur ce plateau Nous n'avons que des ministrables Et des présidentiables Merci d'accord D'accord Alors justement L'idée d'être une féministe Ou quoi que ce soit Mais juste J'aimerais savoir Madame Est-ce que Est-ce qu'il faut Donner un poste A une femme Parce que c'est une femme Ou bien il faut lui donner ce poste Parce qu'elle mérite Parce qu'elle a les compétences D'assumer les postes Madame Rouamba Je ne suis pas féministe Le féminisme veut dire Vaille que vaille Coute que coûte Il faut positionner la femme Avant de poursuivre Est-ce que vous cochez des féministes ? Vous cochez des féministes ? Il n'y en a pas au Burkina Ah il n'y en a pas au Burkina Et pourtant il y en a qui se réclament féministes Vous les traitez de quoi alors ? Ce ne sont pas celles qui s'engagent pour la vie publique D'accord Ceux qui s'engagent pour la vie publique Ont un bagage D'accord Intellectuel Ont des connaissances Ont une expérience Une expérience D'accord Et elles veulent Me mettre au profit De toute la nation D'accord Donc c'est sur les compétences D'accord Qu'il faut nommer les femmes D'accord Alors Donc c'est sur les compétences Qu'il faut nommer les femmes Vous Vous avez été trois au départ Et vous avez été la seule A pouvoir battre campagne On va dire ça comme ça Et il fallait verser une caution De 25 millions Est-ce que madame Est-ce que vous avez versé Les 25 millions de caution Ou bien vous avez refusé De verser cette caution Si oui Si vous les avez versés Est-ce que vous regrettez Vos 25 millions ? Madame Vous avez Ma biographie Qui a été lue Tout de suite J'ai des réalisations J'ai un parcours professionnel J'ai versé Les 25 millions Est-ce que vous regrettez Vos 25 millions ? Je ne regrette pas Je dis les Burkinabés Partout A l'arrière Pays m'ont voté Je suis une présidente potentielle Est-ce qu'il ne fallait pas Utiliser ces 25 millions Justement Si vous voulez être Utile pour la nation Est-ce qu'il ne fallait pas Utiliser ces 25 millions Pour construire des écoles Une ou deux écoles Et recevoir des enfants Gratuitement Pour leur scolarité Par exemple Ou bien Faire des dons Dans les hôpitaux Dans les orphelinats Créer des emplois Pour les jeunes Est-ce qu'il ne fallait pas Tout simplement aussi Contribuer à faire avancer Les choses d'une autre manière Au lieu de se mettre Dans la politique Avant de me lancer En politique J'ai des réalisations Qui parlent Mes réalisations Parle à ma faveur Je me suis illustrée Par mon travail J'ai apporté Une contribution économique Une contribution sociale J'ai créé des entreprises Où vous employez les gens Vous avez créé Des emplois J'ai créé des emplois Voilà Donc j'apporte déjà Ma contribution Je veux apporter Cette contribution Qui est au niveau De l'entreprise Au niveau familial Je veux aujourd'hui L'apporter A l'échelle nationale C'est pourquoi Je me suis engagée Donc les 25 millions Je les ai déjà investis ailleurs Plusieurs fois Et qui ont produit Il y a des réalisations Qui parlent Aujourd'hui Alors Adèle S'il y a une suite A votre éducation On va peut-être revenir Si le temps nous permet Mais avant On s'est laissé Embatté Embatté Surtout par J'allais dire Quoi La La rhétorique Du service Oui bien sûr Bravo madame Vous nous épatez Encore plus Oui Alors on marque la pause Pour permettre donc De prendre une gorgée De cette eau minérale Que nous vous servons Sur ce plateau De l'apéro de gêné Et juste après Nous allons revenir A la charge C'est parti L'œil de la cité C'est maintenant 25 millions C'est énorme Mais bon Pour une bonne cause Ce n'est rien D'accord J'ai déjà l'œil de la cité C'est maintenant Alors j'accorde Très rapidement Puisque le débat Est quand même passionnant Oui Alors l'œil de la cité Justement un peu En tout cas Marqué une note De satisfaction Par rapport à l'opération Menée par la police Municipale Hier mardi Une situation justement Qui fatigue au quotidien Les Burkinabés Vous voyez des animaux Qui côtoient Les usagers De la route En tout cas Ce qu'on peut retenir De cette opération J'accueille C'est que 150 têtes Ont été mises en fourrière Donc 95 bovins Et 55 caprins C'est vraiment A féliciter Car donc Dans le cadre De ces missions De protection Des personnes Et des biens Donc cette opération Donc a été initiée Alors donc L'œil de la cité Ici en tout cas Est content Parce qu'aujourd'hui On n'a plus besoin De dire Ce que justement La diversification des animaux Cause justement Provoquant conséquence Justement Des accidents N'est pas fini Des accidents Même mortels Causés justement Pas des animaux Alors il faut dire également Que une fois Les animaux en fourrière Comme je l'ai dit En début d'émission Les intéressés Ont 72 heures Pour l'enlèvement Donc de ces animaux Passer donc ce délai justement Alors les animaux Seront vendus aux enchères Et justement Au profit du Budget communal J'accueille Alors l'œil de la cité Justement pour l'heure En tout cas Donne une note Je l'ai dit De 7,5 sur 10 A la police municipale Pour cette deuxième opération En moins de 6 mois C'est bien Parce que bon C'est à féliciter Parce que généralement Les gens Et commencent quelque chose Ils ne terminent pas Donc si terre est le cas Je pense que c'est ici Le temps pour nous De marquer une halte Et les saluer Donc les inviter également A continuer dans cet élan Il faut poursuivre Inlassablement justement Cette lutte Contre la divagation Des animaux qui est en train Des conséquences néfastes Alors tout en espérant Alors tout en espérant que Justement ils vont continuer Dans cet élan Nous justement Nous les salions au passage Nous les félicitons Et également Aux populations également Nous leur demandons De garder également A défaut De garder leurs animaux À l'encre Il faut les amener en brousse Parce que déjà Il y a une loi également Qui interdit Donc d'élever les animaux Justement dans la ville Dans la capitale Ce n'est pas du tout Un zoo Comme on le dit Dans le langage courant De voir des animaux Pavaner comme ça Et côtoyer les usagers Ce n'est pas beau C'est la capitale quand même Et c'est inacceptable Alors nous espérons justement Avoir été entendus Et compris Donc par les uns Et les autres Merci beaucoup Yedira Et ce message n'est pas tombé Sans doute dans l'oreille D'un sourd C'est sûr que les uns Et les autres vont se discipliner Et puis changer donc De comportement Et de ne plus laisser Les animaux divaguer Et puis se retrouver Un peu partout Et surtout côtoyer Les routes comme nous Et ça c'est pas bien Alors réaction avec Madame Kamieli Vous qui êtes également Dans cette dynamique Donc de pouvoir apporter Le changement un peu partout Est-ce que face à cette problématique Qu'est-ce que vous avez Comme solution Si cela Il n'arrivait que L'on vous dépose Cette problématique en face Et on vous demandait Donc de trouver des solutions En tant que politique En tant que politique Je suis la présidente Du mouvement Pour la renaissance du Burkina Un parti centré Sur l'éducation D'accord Et lorsqu'on parle d'éducation Nous parlons de l'éducation Depuis la famille D'accord Il s'agit d'une éducation citoyenne Une éducation pratique Donc en tant que éducation Le volet éducation L'éducation citoyenne Veut que chaque citoyen Soit responsable de ses actes Donc la citoyenneté Passe par l'information Et la formation L'information La sensibilisation Et la formation Donc pour les populations C'est le lieu pour moi De les appeler A plus de citoyenneté A plus de citoyenneté A plus de civisme Et cela se fait A travers nous Les leaders Donc ce sont des campagnes De sensibilisation Et même à l'endroit Donc nous appelons Toute la population Pour aller créer des autres pour apprendre. Je ne me suis pas levée du coup, aller je crée. Non, j'ai appris, j'ai pris le temps d'apprendre. Dans cette partie, pas seulement au MPP, au CDP aussi. Donc, j'ai pris le temps d'apprendre. Et à chaque fois que je suis en apprentissage, je me donne avec cœur, j'y vais avec cœur et conviction. J'ai apporté, je me suis battue et j'ai apporté ma contribution à ces partis politiques. Et j'ai aussi reçu. J'ai eu de l'expérience et j'ai découvert, en tout cas, j'ai appris à faire la politique. Vous avez eu les armes nécessaires. Vous avez trouvé le moment opportun de partir, de pouvoir voler de vos propres ailes. Tout à fait. Mais quand vous partiez, madame, vous n'avez pas sous-estimé les forces de ceux qui vous ont formés, n'est-ce pas ? Est-ce que vous avez sous-estimé leurs forces ? Nous avons toujours besoin d'eux. D'accord. Il faut les honorer. D'accord. Vous les avez honorés, c'est-à-dire ? Oui. Vous êtes partie pour chercher le même fauteuil que... Est-ce qu'au départ, quand vous partiez, est-ce que vous étiez convaincu réellement de pouvoir donner de pion à ceux qui vous ont formés ? C'est-à-dire qu'on sait que vous avez des questions réellement de la médecine, on ne cessait pas justement sur la question. Est-ce que vous étiez convaincu ? Je suis toujours convaincu. Chacun écrit son histoire. D'accord. Et mon histoire, c'est une démarche méthodique. Une démarche de construction méthodique. Et je suis en train d'écrire mon histoire. Et il y en a qui commencent du coup et qui arrivent. Le mien, certainement, c'est un processus. Et je suis dans ce processus. Jean-Ville, on vous apprécie pour ce courage. Et surtout pour cette détermination, cette rage, cet engagement. Madame, vous êtes inspirante. Merci. Justement, je souhaiterais rebondir, Madame Kam, si vous permettez, sur ce que vous venez de dire concernant les partis politiques chez lesquels vous avez reçu votre formation politique. On va dire ça comme ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si le MPP vous appelle pour un poste dans le nouveau gouvernement du président Aron, Marc-Christian Caboury, est-ce que vous allez accepter ? En tant que ministre de la France, de la solidarité nationale... Peu importe. Le poste, un poste, en tout cas, dans le gouvernement... Bon, un poste nominatif. Oui, un poste nominatif dans le gouvernement. Est-ce que vous allez accepter de retourner là où vous avez quitté pour vous épanouir ? Est-ce que vous allez accepter ce poste-là ? Madame, nous pouvons nous tous ici répondre à cette question. Dans la constitution du Burkina Faso, et cette constitution est inspirée des instruments de droits internationaux, il est dit que tout citoyen est mis à la réserve de l'État. C'est-à-dire que tout citoyen, à tout moment, quand l'État l'appelle pour rendre un service, cette personne-là est mise à le devoir de servir sa nation. Est-ce que cette personne aussi peut refuser ou pas ? Est-ce que je peux contribuer ? C'est à cette question qu'il faut répondre. Est-ce que la personne qu'on appelle, qui est mise au service de l'État, est-ce que cette personne-là a aussi le droit de dire, « Ah, merci d'avoir pensé à moi, mais je souhaite rester dans mon parti politique. » Est-ce que j'ai la réponse ? Est-ce que je suis compétente ? Est-ce que j'ai la conviction que je peux apporter ? C'est à cette question que je réponds quand on m'appelle. Si je peux apporter, tel que c'est mon cas, j'irai apporter ma contribution. Il arrive, madame, que l'on ait les compétences, que l'on ait tout ce qu'on refuse, mais qu'on refuse tout simplement parce que la vision n'est pas notre vision. Si vous avez quitté le MPP, c'est parce qu'à un moment donné, vous ne partagiez plus les mêmes notions. Des contributions, oui, logiques, voilà. Alors, maintenant, si on vous rappelle, est que vous partiez, cela veut dire tout simplement que vous n'étiez pas totalement convaincu que vous quittiez le MPP, par exemple. J'ai une conviction. Cette conviction, c'est que tout citoyen peut servir sa nation. D'accord. Nous avons retenu cela. Tout simplement. Tout citoyen peut justement aller servir son pays. Appelez-vous au ministère des Transports. Et puis, en plus, préciser un truc qui est important. Je ne sais pas si madame peut confirmer cela. On n'a pas... Tout ce qu'on appelle dans le gouvernement ne sont pas forcément du parti majoritaire. On peut appeler... Oui, par exemple. On n'est pas forcément du parti majoritaire. Alors, Sandrine Konaté. Madame Konaté, votre cheval de bataille, c'est l'éducation. Généralement, quand on parle d'éducation, on voit tout de suite l'école. Voilà. Quand on parle d'éducation, je vais dire dans un milieu intellectuel que je vais mettre entre griffes, dans un milieu de discussion, de débat politique, de débat intellectuel. On pense tout de suite à l'école. Dans votre cas, on oublie où l'éducation commence, où l'enfant doit prendre ses armes, se forger et tout à la maison. Votre combat pour l'éducation, c'est quel genre d'éducation ? C'est l'éducation à l'école, le fait de scolariser tout le monde, le fait que le système reponde aux besoins, où l'éducation à la maison, où papa et maman doivent aussi être présents et jouer leur rôle. Tout à l'heure, j'ai défini mon centre d'intérêt, l'éducation citoyenne. D'accord. L'éducation citoyenne inclut l'éducation de la maison. C'est l'éducation de tous les citoyens depuis la naissance. C'est global. C'est global. Vous êtes occupé sur les terrains, vous êtes sollicité un peu partout, vous rencontrez des gens, vous devez mettre en route votre programme. Quel est le temps que vous avez à consacrer à la famille ? Vous qui parlez d'éducation citoyenne. La famille, justement, c'est quel temps vous consacrez à la famille ? Avec vos entreprises, la politique, comment vous avez quel temps ? C'est des gens qui éduquent pour vous ? C'est la télé ? Ça se passe pour vous ? Monsieur, dans ma biographie, vous avez sauté une partie. Je suis mère d'enfants. Et les enfants ont quel âge ? Et moi, j'ai quel âge ? Moi, j'ai 47 ans. On n'a pas voulu parler de votre âge parce que pour nous, l'âge de la femme, voilà. On n'a pas d'âge. Voilà, donc c'est pour cela qu'on n'a pas mentionné votre âge. Et en plus, voilà, mon dernier, il est au CM2. D'accord. Donc, j'ai eu le temps de le bercer, de l'éduquer, de l'accompagner. D'accord. Aujourd'hui, j'arrive à concilier. D'accord. La vie professionnelle, la vie familiale, mais tous les jours, je fais la classe avec lui. D'accord. Ok, super. C'est votre organisation. Oui. Et puis, vous avez du temps. Donc, j'ai pu remplir mon rôle familial, le rôle, voilà. Et puis, j'ai aussi le soutien de mon époux. De votre époux, qui vous accompagne beaucoup et qui croit en vous. Oui. C'est votre premier soutien. C'est un dialogue, voilà, dans la famille, avec les enfants. D'accord. Et chacun joue son rôle. Merci beaucoup, madame. Restez avec nous. Nous allons vous détendre encore une fois plus. En cette émission. Il y a Mika qui va nous rejoindre pour la suite de cette émission, mesdames et messieurs. On va nous raconter 12h03 minutes en temps universel. Et bien, prise de puzzle, c'est avec la Ryan de l'apéro. Mika, c'est maintenant. Le talk show sur la télévision du Bokina Faso, mercredi 11h, mesdames et messieurs. L'heure est en train d'avancer doux, doucement. Et c'est Mika qui nous rejoint pour la suite. Mika, bonjour et bienvenue. C'est chaud. C'est chaud. Ça a été très chaud, mais j'ai vraiment apprécié. Bonjour la team, madame, bonjour. C'est vraiment un honneur pour moi de vous rencontrer. Je suis juste sous le charme, quoi, de prendre tout à l'heure. Lâche-moi. Alors, téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Comme d'habitude, on est là pour vous apporter tout le nécessaire pour une journée bien colorée. Et c'est le temps du jeu. Donc, chère dame, on va un peu détendant l'atmosphère, comme je vous l'ai dit. Oui. Voilà, à travers un puzzle que je vais vous proposer. Donc, il y a une image qui va s'afficher à l'écran sur votre gauche. Et puis, il y a un personnage caché dedans que vous allez essayer de deviner avec des indices que je vais vous donner tout simplement. C'est sur votre gauche, pour ça. Voilà, première image. Je regarde là et j'ai l'impression qu'elle parle trop. Oh, Adèle. J'ai l'impression qu'elle parle trop, mais s'il te plaît le dire, là. Oui, ma papa. On va voir si madame arrive, elle dure ma vie que toi. Celle-là, c'est docteur Nestorine Sangaré. C'est une dame qu'on connaît pour son militantisme, pour l'égalité du sexe, pour son combat, pour le droit des femmes. Aussi, entre autres, pour l'application du coup d'agent. Et j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut de l'application effective de ces deux-là? J'ai une grande admiration pour cette aînée, docteur Nestorine Sangaré. Oui, 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 c'est pour ça que j'ai choisi. Oui, oui. Et en tout cas, dès que possible, quand j'ai le temps, je vais vers elle. Je me mets à son école. Je suis toujours dans l'apprentissage, auprès de mes aînés. Et celle-là, oui, elle a beaucoup fait pour le Burkina en matière de promotion de la femme. Elle a été une ministre, la ministre de la promotion de la femme. Voilà. Et aujourd'hui, elle s'est battue pour que les femmes émergent, pour la représentativité des femmes dans les postes nominatifs et électifs. Qu'est-ce que je pense du cotage genre? Le cotage genre, c'est une loi qui dit qu'il faut que la femme accède. Oui, c'est bien, mais le cotage genre ne suffit pas pour faire émerger les femmes. Mon opinion, c'est que les femmes, c'est vrai qu'elles doivent se former, elles doivent apprendre, mais les femmes doivent plutôt se valoriser davantage. Ensuite, la négociation... Se valoriser envers quoi? Oui, se valoriser lorsque la femme a les compétences. Elle ne négocie pas. Ok. Oui, elle s'impose, ça l'impose. Bon, pas s'imposer forcément, pas s'imposer forcément. Sa compétence l'impose. Ils vont l'appeler pour ses compétences. Oui, c'est ce que je dis, sa compétence l'impose. Nous nous attendons qu'on nous appelle. C'est ça le cotage genre. J'ai mes compétences, je suis préparée et j'attends qu'on m'appelle. D'accord. On se propose. Oui, on se propose. Parfait. Merci de m'avoir appelé. On se propose. La femme doit apprendre aujourd'hui à mener des démarches pour se proposer. D'accord. Avant de ne pas accéder. Je suis capable de faire ça. Oui, je vais changer ça. C'est ce que nous devons faire. Nous devons aller à la conquête des postes et non attendre que les postes viennent vers nous. Est-ce que se proposer par moment aussi n'amène pas à certaines femmes à une certaine prétention ? Est-ce que... Oui. Après, on va nous vendre. Est-ce que se proposer par moment à une certaine prétention ? Vous savez, nous les femmes, nous sommes des leaders et nous sommes dignes. Oui. Nous respectons notre intégrité, notre dignité. C'est-ce que nous allons nous proposer, c'est avec honneur et dignité et nous le prouvons. Est-ce qu'il y a des femmes à côté parallèlement qui font le contraire ? Qui s'imposent mais qui perdent la dignité et l'intégrité et qui se trouvent aux avantages ? Ce n'est pas... Non, parlez-nous. Non, non, expliquez-nous. Alors, qu'est-ce que les prétentions... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, vous voulez que je vous dise des choses par le mot ? Alors, vous parlez tout à l'heure, madame, on va appeler le chat par le chat. Vous dites tout à l'heure, madame, qu'il faut se proposer pour les compétences, pour les postes. Mais je vous dis qu'à côté, vous n'allez pas me dire le contraire. Il y a des femmes également qui se sont proposées autrement. Qui se proposent pour le poste et qui se proposent par leur charge. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Alors, là, c'est une poste. Oui, c'est ça qui s'agit de... Oui, si, je ne sais pas si cela existe, je ne sais pas si cela existe, mais c'est un comportement à bannir. Vous ne savez pas que ça existe. Nous, nous nous engageons en politique. Non, madame, vous ne savez pas que ça existe. Nous cherchons à conquérir les postes nominatifs, électifs, par nos compétences. Madame, vous ne savez pas que ça existe. Pas nos compétences. On est d'accord pour ça. Et la femme, la femme, elle travaille avec dignité et honneur. On est d'accord. Nous voulons apporter notre contribution à la nation. Ce n'est pas notre... Oui. On est d'accord. Oui. Vous ne savez pas qu'il y a des femmes qui se proposent doublement, on va dire, qui se proposent doublement. Vous ne savez pas. Et qui se proposent le charme. Vous ne savez pas. Pour le même but, pour le poste. Je vais, je me propose pour le poste de présidente potentiel, par exemple, entre écrives. Et en même temps, je vais vers Jacqui, elle fait, non, je me propose. Et après, je propose aussi mes charmes, quoi. Pour toujours, pour ce poste. Notre engagement global, il est intellectuel, il est professionnel, il est aussi comportemental. Donc, en aucun cas, une femme ne peut conquérir un poste pour apporter une contribution, ne peut se proposer à un poste et proposer autre chose que la compétence. Alors, je vais rejoindre Mme Kam sur ce plan-là, parce que quand on dit que la femme doit se proposer, c'est ses compétences qu'elle propose d'ailleurs. Mais quand elle va proposer ses compétences, je pense qu'il y a une période d'essai. Et quand on voit que ça ne vole pas, on peut tout simplement remercier cette dame et puis chercher une autre personne. Si tu viens proposer tes charmes, écoute, on va t'utiliser deux jours et puis on va te remercier parce que tu ne seras pas compétente pour ce poste. D'accord. Madame, c'est bien beau. Tout ça, c'est bien. On est d'accord. On se comprend parfaitement. Eh bien, Mika, qu'est-ce qu'on doit savoir de plus sur Docteur Sangaré ? Mesterine Sangaré, à voir. Qu'est-ce qu'on doit savoir ? Je l'ai dit, c'est une dame qui a fait ses études au Canada. D'accord. Voilà, avant de rentrer au Burkina en l'an 2000, en tant qu'attachée au sein de différentes ambassades. Et puis, elle s'est vu vraiment illustrée, elle continue de s'illustrer par son combat vraiment en faveur de l'égalité des sexes. En faveur de choses, de la lutte pour les droits des femmes et puis pour les enfants notamment, voilà. Et puis, en 2011, on la retrouve bien sûr comme ministre de la promotion de la femme. Il faut aussi noter qu'elle est écrivaine, voilà. Elle a plusieurs œuvres à son compte. Et puis aussi, elle est musicienne, oui. J'allais avec lui. Elle est aussi musicienne. Donc, elle a vraiment plusieurs cordes à son art. Et quand j'ai vu que c'était madame Yeli, notre invitée, je me suis dit non, là, tout de suite, c'est... Oui. Voilà. Ça, c'est à l'air de père. C'était facile à savoir. Elles ont brusque, elles ont brusque. Oui, oui. En plus, je les ai vus ensemble sur des photos. J'ai dit oui, j'ai eu raison. Voilà. Donc, c'est vraiment... Merci, Votre. Non, je vous en prie. C'était vraiment le tapis rouge de rouleur aujourd'hui au docteur Nessorine Sangalé. C'est une fierté stationnelle, tout simplement. Tout comme madame Kamyei. Exactement. Exactement. Et que ce qui est également à côté de la vie politique, même également une vie associative, parce que vous vous rappelez que vous êtes membre de plusieurs associations d'élite, membre de l'APCAB, l'association professionnelle des sociétés de courtage d'assurance au Burkina. Vous êtes également secrétaire général adjointe de l'ABSM, Alliance des fournisseurs burkinabés, des biens et services miniers, depuis donc pour un mandat de trois ans. Je pense que ce mandat, est-ce qu'il est toujours... Il est toujours en vigueur. En vigueur, d'accord. Vous êtes trésorière adjointe du Chart B, Club des hommes d'affaires franco-burkinabés pour un mandat de deux ans. Il est toujours en vigueur aussi. Il est toujours en vigueur, Jacques. Il a tout pour justement pouvoir vous expliquer les choses. D'accord. Et il faut reconnaître également que pour vos compétences et pour tout ce que vous savez faire, vous avez reçu un trophée du PSE, le programme spécial de création d'emplois des jeunes et femmes. Donc, Mme Guilly, nous sommes en admiration. Tout simplement. Nous sommes très heureux de savoir qu'encore qu'il y a des femmes qui, malgré les préjugés, se lèvent, prennent le taureau par les cornes, descendent au charbon pour faire comprendre qu'elles ont aussi leur moi-dire, qu'elles ont la possibilité aussi d'apporter un coup de balai pour changer les choses. Et nous vous souhaitons tout le meilleur. Et nous espérons seulement que votre message puisse être entendu par plusieurs autres personnes. Au-delà des 15 000 voix que vous avez eues, on ne sait jamais. Moi, j'aurai la chance aujourd'hui d'écrire une page de mon histoire si jamais, plus tard, Mme Camilly était donc élue présidente du Faso. On va se souvenir que l'apéro déjeuner a reçu la présidente du Faso. J'espère que lorsque vous serez présidente, vous n'allez pas refuser de venir à notre apéro. Ce sera le plaisir. Ce sera le plaisir. Je vous remercie, en tout cas. D'accord. Je vous remercie, en collaboratrice. Cette expérience va vous donner encore plus de force pour les cinq années à venir. Vous allez avoir plus de temps pour vous préparer, pour affronter maintenant la vie politique réellement, pour que les femmes puissent vous accompagner, les hommes et les femmes, ce n'est pas seulement les femmes, puissent vous accompagner à briguer la magistrature suprême. Le combat continue. Le combat continue. Plus de 50 % des femmes composent la population de Burkina Faso. Si vous arrivez à convaincre cette catégorie, c'est sûr que vous allez vous positionner. Nous allons vous souhaiter l'inspiration et les arguments pour convaincre ces femmes à épouser votre famille. Oui, 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 oui. Noi, je voulais abandonner le club. Est-ce que nous sommes.... ... Madame, c'est vrai qu'on peut justement ici aussi. Moi, je ne peux pas le faire parce qu'elle est là. Elle a une voix de corbeau. Elle a un fumeau. Madame, est-ce que vous pouvez le faire? Elle n'est plus un campagne, Madame Sandrine. Je suis un petit tour, il y a un petit tour. Alors, Madame, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Eh bien, nous avons été très heureux de vous avoir avec nous. Maintenant, moi, je vais vous laisser ce temps de passer votre message. Et surtout, le message adressé à la jeune fille. Vous savez que depuis quelques temps, nous sommes confrontés à cette facilité qui vient aussi de très souvent de plusieurs filles. Ce n'est pas qu'on ne les aime pas, mais c'est vrai. Beaucoup de filles veulent aujourd'hui avoir tout sans justement transpirer. Est-ce que vous avez un message pour ces jeunes filles? Parce qu'il faut leur parler. Sérieusement, il faut leur parler. Nous avons besoin de femmes dites et intègres. On n'a pas besoin de femmes qui claquent comme ça, qui attendent tout de tout le monde. Et donc, le seul projet, c'est « Je cherche Marie. » « Je cherche Marie. » « Et Marie riche. » « Oui, bien sûr. » « Daniel, parce que je... » « Je préfère m'adresser à toute la jeunesse de Burkina Faso. » « Un appel à aller au combat. » « Chaque génération a une mission. » « Cette jeunesse est notre héritage. » « Nous allons leur laisser notre nation. » « Ils ont le devoir de poursuivre l'œuvre que nous leur avons léguée. » « A savoir poursuivre la construction, le développement de notre nation. » « Afin que toute la population, tous les Burkinabés, mange à leur faim, boivent à leur soif, se soignent quand il est malade. » « Le devoir, là, se fait dans la discipline. » « Ça ne se fait pas dans la paresse. » « Donc, j'appelle les jeunes à abandonner la paresse. » « Tous les comportements qui ne sont pas, qui ne respectent pas nos valeurs, » « Et qui n'honorent pas la femme. » « Qui n'honorent pas la femme. » « Qui n'honorent pas nos jeunes. » « Qui n'honorent pas le Burkinabé intègre. » « Il faut les abandonner. » « Il faut plutôt prendre le bon repère. » « Des exemples, cela existe dans notre nation. » « Des modèles de femmes qui ont réussi. » « Des modèles d'hommes qui ont réussi. » « Nous réussissons par l'école, par les diplômes. » « Mais nous réussissons aussi à cause de notre comportement dans la société. » « Donc, nous devons nous illustrer dans tout ce qui fait la fierté de Burkinabé. » « À savoir le travail, le civisme, l'intégrité, la solidarité, la fraternité. » « Donc, tout ce qui n'honorent pas le Burkinabé, qui est contraire à nos valeurs, est à abandonner. » « Donc, j'appelle les jeunes, aujourd'hui, à se lever et à assumer leur mission. » « De renouer l'image du Burkina, de renouer l'image du Burkina Faso. » « Merci beaucoup, madame. » « Ce que l'on conçoit bien, c'est non, c'est clairement. » « Et les mots pour le dire arrive aisement. » « Il dit donc, voile au Nicolas. » « Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette belle aventure de ce talk show. » « Nous avons servi ce mercredi grâce à notre invitée, madame Kamiely Monique, notre invitée de ce matin. » « Merci pour tous les enseignements. Merci pour votre sacrifice. » « Merci pour le temps que vous avez accordé à cette jeunesse. » « Merci d'être un modèle. Merci d'être inspirante. » « Merci de continuer à porter ce combat nôtre dans votre cœur. » « Nous souhaitons que vous ayez la force nécessaire pour arriver à bout de toutes ces personnes qui pensent que vous menez un combat inutile. » « Que vous puissiez prendre le dessus sur vos détracteurs et que vous puissiez écrire la plus belle page de l'histoire de votre vie à travers vos actions que vous posez de façon intègre et digne. » « Que Dieu vous élève et qu'il vous garde. » « Merci d'avoir accepté notre invitation. » « C'est ici que l'on s'arrête. » « La team ? » « Au revoir. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »